Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis qu'Arthur est en danger, Inès demande pardon à Enzo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoils et sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 17 toutes dans Ainsi Grand Soleil. Arthur est en danger sourd à passer les derniers jours à discuter en ligne avec Carlota34 et prévoit de la rencontrer prochainement. En parallèle, Julien contacte Garance et l'informe qu'Hug a accepté le divorce. Cependant, elle lui conseille d'être vigilant car Hug souffre d'un syndrome de l'abandon aigu et pourrait se montrer extrêmement dangereux s'il se sent rejeté. Tandis que Julien explique qu'il a engagé un garde du corps pour assurer la protection de sa mère, Garance pense qu'il faudrait protéger toute la famille car Hug voudra faire payer Elisabeth en s'en prenant à ses proches. Inquiets, Julien appelle ses enfants pour vérifier qu'ils sont bien à la maison mais Arthur reste injoignable. Manon rapporte alors que son frère a discuté avec une inconnue sur un chat et après quelques recherches, elle découvre avec son père que l'adolescent a donné rendez-vous à la jeune femme à Ballon. Sans perdre une minute, Alice et Julien se rendent sur les lieux. Dans l'intervalle, Arthur est parti à la rencontre de Carlotta. 34 mai se retrouve face à Hug qui le menace d'une arme. Hug lui ordonne ensuite de le suivre jusqu'à une forêt où il le fait creuser à l'aide d'une pelle. Arthur a beau le supplier de le laisser partir, Anselin déclare qu'il veut détruire la vie d'Elisabeth en lui prenant ce qu'elle a de plus précieux, ses petits-enfants. Inès demande pardon à Anzo après avoir passé la nuit avec Lucille, et Anzo semble sous le charme et voudrait la revoir. Malheureusement, la jeune femme est distante et part travailler précipitamment. Au zoo, Lucille raconte à Nudo qu'elle a fait n'importe quoi la veille. Tandis que ce dernier cherche à savoir si elle souhaite rencontrer quelqu'un, elle rétorque être très bien seule pour le moment. Pendant ce temps, Inès a du mal à comprendre l'attitude d'Enzo et s'épanche sur la solidité de son couple auprès d'Anissa. Mais selon cette dernière, leur relation n'est pas équilibrée et elle estime qu'elle devrait être plus à l'écoute de son petit copain. A la suite de cette conversation, Inès rejoint Enzo et s'excuse pour son comportement tout en promettant que cela ira mieux après le bac. Même si l'adolescent se montre compréhensif, il détourne la tête lorsqu'elle tente de l'embrasser. La jeune femme, qui est soucieuse, se confie à son beau-père qui lui certifie que tout finira par s'arranger. Alors qu'elle se dit impatiente de le revoir au lycée la semaine suivante, Enrique la prévient que l'établissement risque de fermer en raison de l'épidémie de Covid-19. Enrique la prévient que l'établissement risque de fermer en raison de l'épidémie de Covid-19. Enrique la prévient que l'établissement risque de fermer en raison de l'épidémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Enrique la prévient